Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Kourouma et qui est dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir attraper le poisson Midas. Enfin, je vais vous expliquer quelques petites astuces, parce que pour l'instant, comme il n'a jamais été attrapé, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, à quel endroit il faut aller et comment attraper le poisson Midas. Alors déjà, première chose, c'est que si vous cherchez le poisson Midas là aujourd'hui, ça ne sert à rien, parce qu'en réalité, le poisson Midas n'est pas encore disponible. Il est dans les fichiers du jeu, mais il n'est pas encore disponible dans la map. Donc vous pouvez pêcher n'importe où ou n'importe comment, vous ne le trouverez pas, parce qu'il n'est pas encore activé. Alors pour qu'il soit activé, je pense qu'il sera activé la prochaine mise à jour. Donc ce qui veut dire mardi prochain, parce que cette semaine, on n'aura pas de mise à jour normalement. Donc à partir de mardi prochain, le poisson Midas sera disponible. Donc ça, c'est déjà une super bonne information, parce qu'au moins, vous ne chercherez pas pour rien. Alors maintenant, comment vous allez pouvoir l'attraper ? Alors pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc bien entendu, je vous ferai une vidéo plus détaillée, quand quelqu'un l'aura déjà attrapé, et quand on en saura un peu plus sur le poisson. Mais pour l'instant, ce que je peux déjà vous dire, c'est que si vous voulez attraper le poisson Midas, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir une canne à pêche pro. Pourquoi ? Parce que ça pèse déjà deux fois plus vite, donc vous serez déjà deux fois plus rapide à pêcher. Après, c'est clair qu'en prenant une canne à pêche pro, ça augmente le nombre de poissons que vous pouvez pêcher, parce qu'il y a des poissons que vous ne pouvez uniquement pêcher avec une canne à pêche pro. Donc ça augmente le nombre de poissons que vous allez pêcher. Donc ça diminue le taux de chance de tomber sur Midas. Ça c'est vrai, c'est une bonne théorie, enfin voilà, il y a du pour et il y a du contre. Mais déjà, il faudrait déjà savoir si Midas est pêchable avec une canne à pêche normale. Parce que si c'est le cas, peut-être que c'est mieux de prendre une canne à pêche normale. Alors un autre conseil que je vous donne aussi, c'est de commencer à Misty Midown. Comme ça, vous pouvez prendre une canne à pêche et aller l'améliorer directement à l'établi d'amélioration. Comme ça, vous avez directement une canne à pêche pro et vous pouvez pêcher plus rapidement. Ensuite, de cet endroit-là, vous descendez à l'Hydrocesse. Donc vous faites un peu le lac qu'il y a devant Misty. Ensuite, vous descendez à l'Hydrocesse et là, vous faites tout le marais de Slurpy Swamp. Après, vous pouvez aller un peu vers la flottie. Mais ça, c'est à vous de voir. Si vous faites Misty Midown, Hydrocesse et marais, là franchement, vous en avez déjà au moins pour une heure. Et voilà les poissons que vous allez pêcher. Après, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de relancer la partie pour refresh tous les coins de poissons. Et refresh par la même occasion tous les poissons. Comme ça, moi je trouve que c'est une bonne idée. Après, aussi mettre le cycle jour-nuit. Comme ça, on ne sait jamais que Midas n'est pêchable que la nuit. Vous aurez une chance de le trouver. Après, si vous ne mettez que le jour et qu'il apparaît que la nuit, alors là, ce serait la merde. Après, peut-être mettre que nuit. Je n'ai vu aucun poisson qui n'est pêchable que le jour. Enfin, je pense que je ne me souviens pas avoir vu un poisson pêchable que le jour. Donc, peut-être que ce serait mieux de mettre la nuit. Après, rien n'est sûr. Ce n'est que des hypothèses. Alors, un autre truc aussi, c'est que les gens disent, il faut avoir un skin spécial. Ou il faut aller à l'autorité pour trouver Midas, le poisson Midas. Pourquoi ? Parce que si on met Midas comme skin, on aura plus de chances d'avoir le poisson Midas. Et si on va pêcher à l'autorité, c'était là que Midas était dans l'histoire. Donc, à mon avis, le poisson, il doit y être. C'est une théorie qui se défend. C'est une bonne théorie. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais il faut que vous sachiez qu'il y a un poisson. Il s'appelle le poisson Atlantique. Et vous ne le trouvez pas sur les côtes. Vous le trouvez dans les montagnes. Donc, c'est un peu contradictoire. Un poisson Atlantique, tu ne le trouves pas près d'une montagne. Tu le trouves près des côtes, près de l'océan. Voilà, dans l'océan. Qu'ici, le poisson Midas, ce n'est pas forcément qu'il s'appelle le poisson Midas. Il faut un skin Midas pour le pêcher. Ça, ce serait abusé s'ils font ça. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas ça. Et leur pêcher à l'autorité, après, ça peut être possible que ça augmente le taux de chance. Je ne sais pas. Mais c'est une hypothèse qui est directement démentie par le poisson Atlantique. Et il y a d'autres poissons comme ça. Il y a des poissons qui s'appellent comme ça. Et en fait, tu les trouves totalement autre part. Donc, c'est un peu contradictoire. Et j'ai une autre hypothèse aussi. C'est que le poisson va tellement être rare que pourquoi il le mettrait en labo de combat ? Ça, c'est une hypothèse aussi. Peut-être que le poisson n'apparaîtra uniquement que dans le jeu mode BR. Donc, il faudrait lancer des vraies parties et pêcher dans des vraies parties pour trouver le poisson Midas. C'est une hypothèse aussi. Parce que je vois beaucoup de personnes pêcher dans le labo de combat. Mais ça se tombe, il ne se pondera jamais là-bas. Après, vous allez me dire, mais pourquoi tous les autres poissons, ils sont pêchables là-bas ? Et que Midas ne serait pas pêchable ? Justement, je n'en sais rien. Donc, voilà. C'est qu'une hypothèse. Je ne sais pas. Mais dès qu'on en saura plus, de toute façon, je vous ferai une vidéo. Là, je vous ai dit un peu tout ce que je pensais. Comment essayer de le choper et tout ça. Donc, dès qu'il y a une nouvelle mise à jour sur Fortnite, dites-vous qu'il sera peut-être disponible. Et à ce moment-là, vous pourrez pêcher. De toute façon, je vous tiens au courant à propos de cette actualité. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SurcoolMec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501